En tenant cette cérémonie ce matin, ici à Sangalcam, vous inaugurez un poste de santé. Vous paracherez aussi Madame la Ministre, en compagnie de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur d'Italie, au Sénégal, une tournée entamée à Cameroun, la religieuse capitale de la communauté layenne, où vous avez coupé le ruban symbolisant la réception d'une infrastructure de dernière génération dédiée aux femmes. En procédant ainsi, vous offrez à vos voyantes dames de notre commune l'opportunité de développer des activités générationnelles de revenus en les capacitant grâce à la mise à leur disposition d'outils modernes qui seraient sans ce projet un rêve inaccessible pour ces braves femmes. En effet, la maison de la femme que vous y avez érugée grâce au programme d'appui au développement économique et social du Sénégal, PADES, financée avec l'appui du gouvernement italien, contribuera sans nul doute à développer et à renforcer les capacités des femmes de la localité prêtes à réaliser des produits si elles sont soutenues. Et cette belle infrastructure y contribuera grandement. Tous les habitants de Cameroun et à leur tête, Mommodou Maktar Lai, Khalil Général de Laiel, vous en savent gré et vous remercie, vous et son Excellence Michel l'Ambassadeur d'Italie au Sénégal, d'avoir fait profiter à notre chère commune cette infrastructure financée par le PADES. C'est aussi le lieu de remercier vivement vos collaborateurs qui, durant tout le long du processus, ont été un apport remarquable par leur présence à nos côtés. Ils ont compris à sa juste valeur le rôle de transversalité de votre ministère et de sa contribution au développement du capital humain, notamment pour le bien-être de la femme et donc de la famille. Vive la coopération sénégalo-italienne, vive le Sénégal, vive l'Italie. Je suis particulièrement ravi de pouvoir participer ce soir à cette visite qui témoigne encore une fois de la solidité des relations entre l'Italie et le Sénégal, pays amis depuis des décennies. Le gouvernement italien a voulu confirmer le Sénégal parmi les pays d'intervention prioritaire de notre politique, de coopération et de partenariat financier. La promotion d'un modèle inclusif de protection sociale et la lutte contre la marginalisation sont des priorités de cet effort et nous poussent à trouver les meilleures formes d'accompagnement pour apprécier tous les défis du monde moderne. Depuis son lancement en 2017, le programme PADES, agréé par les plus hautes autorités de nos deux pays au niveau du président de la République et du premier ministre italien, a entamé la construction ou la réhabilitation de 47 structures à caractère socio-éducatif et sanitaire et a facilité l'accès au crédit des groupes les plus défavorables pour un investissement global de 17 millions d'euros, c'est-à-dire plus de 11 milliards de francs CFA. La réalisation du nouveau poste de santé ici à Saint-Balcan en fait partie et je me réjouis de la qualité des travaux qui ont été réalisés dans des délais relativement contenus malgré les conditions difficiles dues à la pandémie. En effet, le Covid-19 nous a montré comme le développement ne dépend pas uniquement des facteurs économiques mais aussi des variables sociales et sanitaires. Je voudrais, Madame la ministre, vous remercier vivement, ici et maintenant, pour votre engagement, votre détermination aux côtés de son Excellence, Monsieur Macky Sall, le Président de la République du Sénégal, mais également pour le travail extrêmement important que vous êtes en train de dérouler au niveau de votre ministère. Je voudrais également saluer Mère Diaa Léboubi. Madame la ministre, ce joyau que vous venez d'inaugurer en présence de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur d'Italie au Sénégal, est une traduction claire, nette et précise de la volonté du Président Macky Sall de faire de la santé un des leviers importants du plan Sénégal émergent. Plan Sénégal émergent, référentiel unique des politiques publiques avec ses trois axes. L'axe 1, la transformation structurelle de l'économie vers une croissance inclusive. L'axe 2, le capital humain, la protection sociale, le développement durable. Et enfin, l'axe 3, la gouvernance, les institutions, la paix et la sécurité. Voilà ce qui rythme notre économie et notre politique vers l'horizon 2035. Madame la ministre, comme vous le savez, c'est le Président Macky Sall. Nous avons vu la trajectoire et la croissance de l'Ambassadeur dans 2011, c'est une croissance 1,7% à l'autre. En 2019, nous avons vu la croissance 6,7%. Mais hélas, est arrivée la pandémie à la COVID-19. Cette pandémie à la COVID-19, décélérateur de croissance, a été également une opportunité pour le Président Macky Sall de mettre en oeuvre une politique de relance économique. Et parmi cette politique de relance économique, figure ce que nous pouvons appeler la problématique de souveraineté. Souveraineté alimentaire, nous avons vu ce qu'on a fait sur le monde, 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 mais sur le monde, également médicale. C'est le cas, nous avons vu des usines qui ont vu bientôt des vaccins contre la COVID-19 et les vaccins. Mais également, sur le monde, la réponse que j'ai apportée est là. C'est un poste de santé. Un poste de santé de nouvelle génération. Je vous ai dit, le poste, c'est le centre de santé. Je voudrais saisir cette opportunité pour également féliciter le médecin-chef du district de Sangal-Kam sur l'engagement du monde où aujourd'hui, le poste est opérationnel. Madame la ministre, je vous ai dit, je vous ai dit, sur le président Macky Sall. Je vous ai dit, comme nous, les gens de Sangal-Kam, je vous ai dit, les gens de nous, de Sagal-Kam, les gens de nous, les gens de nous. Le Gay, mon frère et ami, l'excellent maire de la commune de Sangal-Kam, il est le nouveau. Je vous remercie votre délégation de la Trustee de la Cour. Je vous ai dit, que je vous ai dit, que je vous ai dit, que je vous ai dit, Je vous ai dit, que je vous ai dit, ce dynamisme. Cette parole est à monsieur le ministre. Je vous remercie. Monsieur le ministre, je vous remercie. Monsieur le ministre, je vous remercie. 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 ...